Le 22 mars 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et l'éluia sont tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler de toujours placer sa confiance en Dieu. Alors, ce matin, alors que j'étais dans mon temps de prière, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a donné 2 Corinthiens 1, le verset 1 à 11, c'est ça qu'on va voir. Mais avant cela, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a rappelé un rêve qu'il m'a donné aujourd'hui. Je ne peux pas donner tous les détails. Et puis aussi, je ne sais pas jusqu'où, n'est-ce pas, cela peut, à quel temps cela peut se rapporter vraiment dans un avenir proche ou quoi. Et toujours est-il que j'ai vu qu'il y avait sur la terre la guerre. Amen. J'ai vu qu'il y avait la guerre sur la terre et je ne vais pas vous nommer le leader que j'ai vu. Mais j'avais vu que ce leader-là, il s'attaquait aux personnes qui étaient nanties, des personnes qui avaient les moyens. Et j'ai vu qu'il s'est beaucoup attaqué, n'est-ce pas, aux valeurs de l'Occident. Et je voyais que les personnes qui n'avaient pas grand-chose, il les laissait tranquilles. Amen. Il les laissait tranquilles. Ou bien, ceux qui n'avaient pas grand-chose, qui avaient appris à se contenter du peu, s'en sortaient tout simplement avec le peu que vous avez. Mais ceux-là, qui étaient dans l'opulence et qui se vautraient dans le luxe, dans tous les plaisirs du monde, ces gens qui avaient beaucoup, n'est-ce pas, ils avaient de la difficulté à s'en sortir, parce que ce train-train de vie, ils ne l'avaient plus. Et aussi, le leader, ce leader-là, s'attaquait à tout ceux-là qui étaient riches. Alors, je viens partager ça parce que je viens de faire une vidéo. Amen. Et c'est complètement, quand j'ai fini de faire ma vidéo, que j'étais en train de réfléchir sur cette là que le Seigneur m'a donné, m'a rappelé le rêve qu'il m'a donné, que j'ai eu, n'est-ce pas. Et c'était juste pour nous encourager, n'est-ce pas, à se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu as ton vêtement, tu as ta couverture, tu as ton petit riz, ton petit macaroni, c'est suffisant. Ce qui est important, c'est de se concentrer à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, ça fait partie de l'orgueil. Ça ne mène à rien, absolument à rien. Sinon, qu'à te perdre, qu'à te séparer définitivement de Dieu. Tu viens donc nous encourager vivement à désirer, désirer plus que tout. Alors que tu désires Jésus, alors que tu soupires après Jésus, connaîtra Dieu le Père. Dieu connaît à la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et surtout, les sentiments d'hostilité que tu as dans ton cœur seront remplacés par les sentiments d'amour, de compassion. Ce n'est que à ça que Dieu nous appelle. Amen. Alors, toujours placer sa confiance en Dieu. Dieu Corinthien 1. Dieu Corinthien 1. Alors, Paul dit, je commence à lire au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Que nous consolent dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous en durons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme parce que nous savons que, si vous n'avez pas vos souffrances, vous l'avez aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-mêmes aussi, nous assistons de vos prières, afin que, par la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Donc, Paul écrit cette lettre et puis il parle de comment? Il a souffert, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans une situation où il pensait qu'il allait même mourir, lui et puis les gens qui étaient avec lui. Mais, il dit quoi? Il dit, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Voilà là où Paul était rendu. Paul était rendu à ce point où il s'est dit, « Ok, peut-être que le moins pour nous est venu de partir, alors on place notre vie entre les mains de Dieu et puis bon, il va nous recevoir. » Et Dieu les a délivrés, verset 10. « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Alors, aujourd'hui, Dieu vient nous encourager sur le fait que, dans le temps dans lequel nous sommes, nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul, pas dans les choses. Pas dans la gloire de ce monde, pas dans la recherche d'une carrière, pas dans la recherche d'un homme, parce que toutes ces choses le périront. Et la seule chose qui reste, et qui restera, c'est Dieu en nous. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Dieu, qui sera notre secours, notre tour, ce n'est que comme ça que nous allons nous en sortir. Et que nous allons vivre ce temps de paix-là, tel que prophétisé dans l'Ethessaloniciens 5. L'Ethessaloniciens 5, voilà ce qui est dit. C'est dit, pour ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sauvres. Nous sommes appelés à veiller et à être sauvres. Pendant que tu veilles, le Seigneur concentre ton attention sur ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. Si Jésus venait aujourd'hui, ton âme serait-elle en sécurité? Si il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, serais-tu dans la présence de Dieu? Voilà les questions que se posent ceux-là qui veillent. Parce que, tel que nous venons de le lire, les gens vont dire, c'est la paix sur la terre. Ils vont dire, c'est la paix, oh, c'est la paix, c'est la paix. Une paix, telle que les hommes vont le proclamer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu guerre. Et après, c'est la paix. Peut-être. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait le leader qui était sur la terre. Et puis, c'était difficile pour tous ceux-là qui étaient riches. Ils avaient des circonstances difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à l'opulence. Et ce leader-là, il s'en prenait juste aux riches. Il s'en prenait aux riches. Bien, il y avait guerre. Mais, il était la poupillée, donc, voilà. Alors, Il s'est dit Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine va les surprendre. Le Seigneur ne veut pas que tu sois surpris. Il t'appelle à veiller. À ne pas dormir. À avoir une conscience réveillée. Il dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Qu'est-ce que ceux qui s'enivrent? Ils sont dans le vin, la belle ville, les voyages, le luxe. Ils sont là, dans ce milieu, dit de grand. En train de jouir des choses de la chair. Mais il s'est dit Mais vous, il dit Mais nous, nous ne sommes pas du jour. Nous, pardon, nous, nous sommes du jour. Nous ne sommes pas de la nuit. Soyons sobres et en revêtus la cuiresse de la foi et de la charité. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est à ça que Dieu nous a destinés. Pas à la colère. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur tout cela qui met de l'importance sur la chair, sur les choses de ce monde. Mais celui-là qui Dieu est se concentre sur ce qui est à l'intérieur. Et qui est à l'intérieur? Christ est à l'intérieur de toi ou bien c'est l'adversaire qui est à l'intérieur de toi? Soit c'est Christ, soit c'est l'adversaire. Et si Christ est en toi, tu as en toi l'espérance de la gloire, tu ne peux donc pas marcher sur les passions de ce monde. et Paul nous dit nous désespérions. La tribulation était telle que nous nous sommes dit que nous allons mourir et nous avons laissé notre vie entre les mains de Dieu. Il dit nous regardions notre arrêt de mort et nous avons décidé de mettre, de placer notre confiance totalement en Dieu. et il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Parce que ce n'était pas le temps pour Paul de partir, alors Dieu l'a délivré à ce moment. Mais pendant que Paul était dans ces moments d'affliction, de tribulation, il n'espérait pas qu'il sortirait de là. Il se disait ça en est peut-être fini pour lui et ses compagnons. Et il dit au verset on va aller dans 1 Corinthiens 15 et Paul il parle dans 1 Corinthiens 15 au verset 30 il dit Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste frère par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattues contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne réussissent pas? Alors Paul parle des bêtes. Alors on peut penser que c'est des animaux. Mais il parle des bêtes ici, ça fait référence aux êtres humains qui marchent selon la vanité de leur pensée. Il les appelle bêtes parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est comparé à une bête. Et Paul dit revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas le Seigneur et je le dis à votre honte. Il dit revenez à vous-mêmes. Pourquoi leur dit-il revenez à vous-mêmes? Il disait, ce groupe disait mangeons et buvons car demain nous mourrons. et Paul discutait avec eux pour les ramener dans la vraie foi. Voilà pourquoi il dit j'ai combattu parce que ces gens-là ils voulaient lyncher Paul. parce que Paul les démontraient que c'était Jésus-Christ qui était le Seigneur et il essayait de ramener n'est-ce pas la parole de Dieu à l'essentiel. Mais les sectes pharisianiques annonçaient n'est-ce pas la parole de Dieu d'une manière de manière à mettre l'accent, la valeur sur les choses de ce monde sur l'être humain sa prestance l'orgueil mais Paul ramé toujours les choses à l'essentiel dans la simplicité dans l'humilité leur disant que c'est Jésus-Christ et qu'il fallait marcher dans la crainte de Dieu et d'une manière ou d'une autre s'ils étaient gentils ne frappaient pas Paul sinon ils te le frappaient correctement on le jetait. Parce que Paul leur disait c'était Jésus le Seigneur mais Paul revenait toujours à la charge sauf si le Seigneur lui dit ok on a fini ici alors avançons. Et il dit revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point. Alors plusieurs aujourd'hui quoique disant avoir Jésus se concentrent sur les choses ces choses de la ville mangeons et buvons ayons les clubs sociaux comme église mettons-nous ensemble ayons du plaisir adaptons l'évangile de Jésus-Christ de telle sorte qu'on puisse être à l'aise et mais Paul dit c'est pas ça la vérité la vérité c'est que nous devons nous concentrer à connaître Jésus à marcher dans la vérité telle qu'il nous l'a enseigné et à demeurer connecté au Seigneur de telle sorte que ce corps puisse mourir et que notre esprit puisse vivre il dit au verset 21 de 1 Corinthiens 15 il dit car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ mais chacun à son rang Christ compromis puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin chacun ressuscite à son rang mais avant n'est-ce pas que la résurrection soit possédée pour toi il faut d'abord mourir c'est celui qui est mort qui peut résister si tu n'es pas mort tu vas résister comment ? parce qu'il faut d'abord que la semence soit mise en terre qu'elle pourrisse qu'elle n'ait plus rien et Dieu lui donne la forme et il ressuscite donc autre chose c'est une graine ça ressuscite autre chose une tige qui est là ce n'est que ça ce n'est que comme ça qu'il y aura résurrection s'il n'y a pas de mort il n'y a pas de résurrection verset 45 en 15 c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal qui est le premier le spirituel vit ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres tel est le céleste tel aussi sont les célestes de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste Jésus ne veut pas te forcer à porter l'image du céleste il ne te forcera pas mais si tu veux porter l'image du céleste alléluia je t'encourage il faudra que tu sacrifies ce qui est terrestre que tu laisses ça de côté que tu meurs en toi-même que tu arrêtes d'accorder de l'importance de la valeur à toutes ces choses-là qui ne servent à rien et que tu apprends à te dépouiller et que tu apprends à partager que tu apprends à donner parce que comme je vous ai dit dans le rêve que j'ai fait excusez ce n'était pas dans mon programme dans le rêve que j'ai fait tout cela qui avait ce leader là sur la terre les dépouiller de leur bien parce qu'ils en avaient beaucoup ils les dépouillaient ils les dépouillaient ils les dépouillaient et eux ils étaient dans le deuil ils souffraient et c'était pénible Dieu m'a montré une image comme ça et c'est pas ça que Dieu veut pour nous si nous avons le manger le vêtement c'est l'essentiel mais c'est une vie c'est une façon de faire ça commence par changer tes pensées maintenant maintenant ça commence par changer tes pensées à adapter un mode de vie qui soit différent et petit à petit petit à petit tu vas acquérir ces habitudes là parce que celui là qui arrache tout il manque en lui de l'humanité parce que celui qui démontre qu'il est à l'image de Dieu c'est la personne qui est capable de voir l'autre dans le besoin et venir au besoin de l'autre c'est en ce sens que tu démontres que tu es à l'image de Dieu mais si tu vois l'autre et que tout ce que tu veux c'est arraché alors tu n'es pas à l'image de Dieu tu as une autre image tu es d'une autre race tu es d'un autre type et le Seigneur nous appelle à sortir de toutes ces choses toutes ces valeurs que ce monde nous a injectés et qu'on a fini par adapter ou bien adopter c'est devenu comme une seconde nature pour nous mais ça ne doit pas être ainsi on doit plutôt apprendre à laisser aller tout ce qui ne sert de rien à aimer l'autre et à planter des fruits qui vont compter pour l'éternité alors Paul leur parle et puis il leur dit que la chose la plus importante c'est au fait Christ amen parce que lui et puis son équipe ils ont souffert ils ont cru mourir mais ils ont tout remis entre les mains de Dieu sachant que s'il arrivait quelque chose Dieu qui est celui qui donne la vie leur préserverait leur vie la souffrance de Paul était telle qu'il n'a pas arrêté de répandre la vérité malgré l'opposition qui était sur son chemin et il nous apprend à faire pareil c'est ça qui est difficile dans notre temps dans notre temps l'évangile de prospérité a envoyé la terre et la souffrance est prêchée comme une malédiction et même les gens disent que la pauvreté c'est une malédiction toutes sortes d'histoires mais chacun doit comprendre que sur la terre il y a des gens que Dieu a placé les pauvres il a aussi placé les riches il a placé le bon il a placé aussi le mauvais il a placé la vie il a placé la mort de telle sorte que l'enfant de Dieu qui est là puisse faire la différence qu'il puisse révéler Christ à travers tout ce qui est négatif de telle sorte qu'il puisse arracher des ténèbres tous ceux-là qui verront Dieu en eux ou bien sûr tous ceux-là qui vont soupirer à Dieu et Paul malgré la classe qu'il était il a laissé toutes ces choses-là à cause de l'excellence de Christ il a dit Christ est sa vie et à nous aussi il nous appelle à faire le Christ notre vie c'est à la seule condition n'est-ce pas que nous allons pouvoir nous rendre et puis arriver à destination parce que pour le moment on ne voit pas les obstacles devant nous sauf si Dieu nous les révèle mais la vie elle est faite d'épreuves et si nous devons arriver à la ligne d'arrivée nous devons déjà commencer là où nous sommes maintenant à renoncer n'est-ce pas à toutes ces choses-là que nous considérons valoreux et dans 2 Corinthiens 5 verset 6 Paul dit nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous nous le quittions ça dit peu importe la condition qu'elle attienne vivant ou mort tu es avec le Seigneur alors que Paul est là en train d'annoncer la parole de Dieu il était dans son corps du même mais dans toutes les souffrances qu'il vivait il annonçait le Seigneur et il dit et quand je ne serai plus dans ce corps dit-il je serai encore avec le Seigneur et c'est comme ça que chacun doit être c'est-à-dire se battre pour atteindre l'excellence et pour ne pas être trouvé écarté de la présence de Dieu et au verset 14 de 2 Corinthiens 5 la portefeuille nous dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort est resté pour eux ça dit là où tu es tu vis désormais pour Christ tu ne vis plus pour toi et à partir de ce moment-là tu n'accordes pas d'importance à ces choses-là elles sont passagères au contraire si tu les as que cela puisse t'aider n'est-ce pas à gagner Christ que cela puisse être la preuve que tu as Christ alors tu prends ce que tu as pour aider les autres c'est ça que Paul est en train de nous dire et au verset 11 nous sommes dans 2 Corinthiens 5 il dit connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît j'espère aussi que votre conscience vous en connaissez aussi que dans votre conscience vous vous rappelez bien Paul était un peu remis en question n'est-ce pas dans l'église qu'il avait bâti pourquoi parce qu'il y avait des individus mal intentionnés qui sont venus afin d'écarter les brebis afin de les souiller de les corrompre ils sont venus se placer comme ceux-là qui connaissent et puis Paul il paraît qu'il est de petite taille et il était quelqu'un de très humble vous savez quand on connaît le Seigneur on est obligé de descendre avec toutes les études qu'il avait avec toute la position qu'il avait une fois qu'il a rencontré Jésus Paul est tout simplement descendu tout simplement volontairement dont les gens mettaient l'accent sur le fait que quand on le voit il n'est rien qu'il n'a rien vraiment il n'a pas d'importance mais Paul leur dit il dit si je suis hors de sens c'est pour Dieu le Corinthien saint le verset 13 et si je suis de bon sens c'est pour vous il dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous dont sont morts alors Paul leur dit j'espère que vous me connaissez dans votre conscience j'espère que vous me connaissez il dit moi je suis là je cherche à convaincre les gens pour Jésus je ne cherche pas à les convaincre pour le plaisir que suivez Paul non je cherche à les convaincre pour Jésus et il explique au Corinthien que c'est pour cela que la situation est comme ça il dit j'espère que dans votre conscience vous savez qui je suis c'est-à-dire votre père ce que je suis alors que les autres qui sont là ils sont venus ils sont venus pour vous détourner mais moi votre père spirituel je vous dis voilà quand vous devez vous comporter ne rejetez pas la souffrance moi Paul j'ai souffert avec mon équipe jusqu'à ce que nous avons pensé que nous allons mourir mais Dieu nous a gardé la vie vous devez remettre toute votre vie entre les mains de Dieu parce que c'est lui seul qui peut vous préserver de toute situation difficile c'est ça que Paul dit c'était vrai dans son temps c'est vrai encore dans notre temps Dieu seul peut te garder dans ce temps dans lequel nous sommes pour le moment on a l'impression que tout fonctionne normalement comme ça se doit mais les temps ont changé les temps ont changé et tu devrais plutôt te concentrer à connaître Dieu et de connaître la puissance n'est-ce pas qui émane de lui de telle sorte que tu sois prêt à son avènement il dit au verset 16 ainsi donc dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous connaissons nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus de cette manière parce que Christ a été glorifié il est mort il a souffert il a été glorifié et puis maintenant c'est quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature question de dire que si tu as donné ta vie à Jésus ta vie de Jésus la nouvelle vie de Jésus encore fais de toi une nouvelle personne tu es différent dans tes actions dans tes paroles dans tout ce que tu fais tu es différent parce qu'il y a une personne qui vient de toi et cette personne c'est Jésus Christ et il encourageait donc les Corinthiens à ne pas laisser Dieu à cause de souffrance mais plutôt accepter cette vie de souffrance sachant que par la souffrance il se dépouille de la chair et il ressemble à Jésus Christ alors que ils sont en train de souffrir ils sont en train de soumettre la chair et en soumettant la chair ils sont en train de se dépouiller et ils sont en train de revêtir Christ leur vêtement ça se fait par la souffrance par les épreuves de la vie et dans de telles conditions tu choisis de remettre ton sort à Dieu tu lui remets tout il dit quoi il dit toujours placer sa confiance en Dieu c'est 2 Corinthiens 1 le verset 1 à 11 sachant que c'est lui seul qui peut te préserver de toute chute de toute épreuve c'est lui qui va garder ta vie parce qu'il y a des individus qui travaillent de manière à miner ta vie à te mettre des obstacles sur le chemin à t'empêcher d'avancer ça fait partie de leur agenda secret peu importe la forme que ça prend Paul l'a vécu et les souffrances de Paul ce ne sera pas forcément ton type de souffrance mais tu aussi as fait la souffrir de la souffrance qui sera là pour toi parce que les autorités dans les lieux célestes sont là en train de placer des balises pour t'empêcher n'est-ce pas d'aller à Christ et toi tu vas tout simplement te conformer aux valeurs de Christ pas à ce siècle aux valeurs de Christ alors que tu te conformes aux valeurs de Christ tu es en train de te dépouiller de tout ce qui est dans ce monde et tu es en train de projetir Jésus-Christ et tu es en train de ressembler à Christ et tu es en sorte que quand il viendra tu seras trouvé tu seras compté parmi ceux-là qui lui appartiennent et il dit au verset 6 de Corinth et 5 nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue nous sommes pleins de confiance nous sommes mieux nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer avec le Seigneur mais à cause de vous nous sommes dans ce corps toujours en train de faire l'œuvre de Dieu et cette souffrance auquel nos corps se sont exposés ne devrait pas s'empêcher de continuer l'œuvre de Dieu c'est là que plusieurs débarquent la souffrance est telle que ils débarquent ils débarquent et puis ils s'en vont loin de Dieu dans les choses de ce monde pour la gloire de ce monde et Paul dit non il dit nous avons souffert nous avons pensé que nous allons mourir et finalement c'est tellement difficile que nous avons tout laissé à Dieu pour dire ok d'accord c'est la mort 2 Corinthiens 1 verset 9 et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts Paul était dans une situation telle qu'ils ont juste pensé à la résurrection c'est lui et il dit c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort lui que nous espérons qu'il nous délivrera encore et c'est le même qui te délivrera peu importe les épaules dans lesquelles tu te trouves peu importe le plan de l'ennemi contre toi Dieu te délivrera de la mort amen et donc très très important que tu mettes ta confiance non dans les choses de ce monde non dans les êtres humains non dans le système mais que tu mettes ta confiance en Dieu seul c'est lui seul qui te préserve c'est lui seul qui te garde c'est lui seul qui est ton soutien ton secours tu terminerais en lisant le psaume 2 pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oin brisons leurs liens délivrons-nous de leur chaîne celui qui siège dans les cieux rit le seigneur se moque d'eux puis il leur parle dans sa colère il les épouvole dans sa fureur c'est moi qui ai oué mon roi sur Sion ma montagne sainte je publierai le décret éternel m'a dit que mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession tu les briseras comme une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier maintenant roi conduisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez instruction servez l'éternel avec crainte et réussissez-vous avec tremblement baissez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui heureux tous ceux qui se confient en l'éternel on se retrouve sur la terre dans une situation où on a l'impression que Dieu n'est pas là que les hommes contrôlent et puis Dieu n'est pas là mais Dieu il dit baiser le fils qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire que toi et moi devons faire notre confiance en Jésus en Jésus seul baiser le fils sois uni à Jésus peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves peu importe les épreuves par lesquelles tu passes peu importe les plans de l'ennemi passés par là pour t'écarter Dieu c'est lui qui garde ta vie il est celui qui te préserve il est celui qui a compassion et c'est lui qui garde ton âme il gardera ton départ il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais il te garde fais-lui confiance le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen 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 Sous-titrage ST' 501